waouh bonjour mes frères et soeurs comment allez-vous? j'espère que vous allez bien que votre famille se porte bien et que chez vous de votre pays tout va bien franchement mon soir aujourd'hui pour vous c'est que tout se passe très bien pour vous vos affaires marchent et que vos activités tout ça se déroule dans des très bonnes conditions ça veut dire que vous devez être dans un pays où la paix règne où il y a moins de problèmes il n'y a pas la corruption il n'y a pas tout ce qui est mauvais qui peut même empêcher les gens d'avancer aujourd'hui il y a bien des choses qui bloquent la vie des gens même qui empêche un pays de prospérer comme il se doit c'est la sorcellerie c'est aussi le satanisme les occultistes du pays mais à cause des sacrifices humains des sacrifices mauvais méchants que les gens là font juste à cause d'eux ou encore à cause de tout ce qu'ils font ces gens peuvent attirer la colère de Dieu sur la nation et c'est d'ailleurs même ce qu'ils cherchent c'est d'ailleurs même ce que le diable cherche parce que tout sataniste et tout sorcier dans un pays mes frères et soeurs quand il y en a plein quand il y a beaucoup de sorciers il y a trop de sorciers il y a trop de satanisme dans un pays des choses ne vont pas bien ça tourne mal et c'est pas une chose qui est bonne mes frères et soeurs quand le diable est présent dans une nation ce qui se passe c'est que beaucoup de personnes adhèrent au satanisme beaucoup de personnes adhèrent à l'occultisme et ce genre de choses là franchement nous allons vous dire ce n'est pas bien pourquoi nous vous disons toutes ces choses ce matin pourquoi est-ce que nous vous disons toutes ces choses mes frères et soeurs vous devez savoir que notre pays doit se porter très bien et vous devez également savoir que pour que ce pays se porte en merveille il faut absolument que ses enfants se mettent à prier pour lui il faut que ses enfants se mettent à prier pour lui il est pris pour le bon fonceillement du pays ça veut dire qu'il doit participer à l'avancée du pays il doit mettre tout en place pour que toutes les conditions se réunissent pour le bon prêt national et comme nous venons de vous montrer nous voulons de vous révéler même que la chose qui peut freiner cela c'est la sorcellerie à cause de la présence du diabète et des démons qui sont descendus sur la terre animé d'une grande colère contre les humains pourquoi nous vous disons toutes ces choses nous allons vous dire récemment dans une télévision nationale d'un pays actuellement je vous parle c'est ce qui s'est passé il n'y a pas plus tard cette semaine la même à la télévision nationale dans une émission télé les gens ont invité une personne mais cette personne n'est pas une personne ordinaire et quand on dit que ce n'est pas une personne ordinaire c'est que cette personne là est à développer en elle des facultés qui ne sont pas normales en fait pour être plus clair je vais inviter une sorcière une sorcière et quand j'ai invité cette sorcière cette sorcière est venue à l'émission télé et les gens pour la recevoir ils l'ont même applaudi ils l'ont accueilli comme on peut dire un euro c'est parce que eux chez eux ils savent bien accueillir les gens c'est pourquoi ils l'ont fait n'est ce pas c'est possible mais ce qui est sûr c'est que cette manette de faire là il n'a pas plus un pasteur et ce pasteur là depuis le pays où il se trouvait il s'est dit qu'il devait faire quelque chose c'est ceci qui s'est mis à crier sur les réseaux sociaux à parler c'est là nous avons découvert cette histoire hier et il disait voici ce qu'il disait nous dans la boutique il disait que comment une télévision nationale peut-elle accepter une sorcière là comme ça à la télévision juste à la télévision nationale comme ça en fait il se plaignait parce que pour lui il n'est pas normal de recevoir des sorciers juste là et que ces sorciers viennent même faire la promotion des humains et non du dieu parce que dans son discours cette femme dite sorcière a révélé que la femme qui a fait sa délivrance là c'est jésus christ en personne c'est comme si on disait que c'est l'incarnation du seigneur jésus christ mais c'est qu'elle est étrange que ce jour là sur le podium il y a eu problème parce que quand cette personne a filmé ceci il y a une femme qui est dans la salle qui est chrétienne qui n'a pas du tout elle n'a pas du tout voulu avaler ça elle ne pouvait pas accepter une telle allégation surtout que c'est elle qui est sur le plateau elle ne pouvait même pas se permettre quand on parle de chrétienne de christ même dans ce sens ça veut dire que vraiment il faut que les chrétiens deviennent nombreux pour qu'ils puissent bloquer les actions des satanistes ou encore des sorciers partout dans le monde ça il faut que ça nous arrange il faut que ça se fasse ici vous avez vu donc elle est venue sur la salle dans cette émission juste pour parler d'elle du genre comme si elle comme elle était initiée par sa famille et depuis qu'elle était initiée plus rien ne va chez elle et la personne qui l'a délivré c'est une personne mais qui est Jésus incarné l'incarnation de Jésus Christ et c'est Dieu lui-même et quand ces gens là sur le podium refusaient d'accepter cela c'est devenu une discussion mais ce qui est su c'est que ce pasteur là lui-même il disait qu'il n'est pas pour une pourquoi est-ce qu'il on permet la télévision nationale permet-elle à une sorcière de venir juste là faire de la pub à la télévision et lui selon ses expériences quand il regarde cette personne pour lui cette femme n'est pas délivré pour lui cette femme est toujours une sorcière et quand elle irrigue à son visage tout confirme qu'effectivement elle est dedans elle est dans la sorcellerie pure et simple et pourquoi elle va-t-elle venir à la télévision avec sa sorcellerie ? pourquoi ? il dit franchement c'est pas un hasard si elle arrive devant la télévision elle n'est pas venue là juste pour rigoler elle est juste venue pour lancer un sort à la nation ça c'est ce qu'il a dit il a dit qu'elle est juste venue pour lancer un sort sur la nation parce qu'elle est venue à la télévision nationale et elle est venue pour juste parler ainsi pour lui c'est pas un truc anodin il y a quelque chose qui se trouve derrière et c'est pas du tout dans les avantages des gens du pays ça peut même provoquer des conséquences ça peut même amener des conséquences parce qu'il a dit même qu'à cette télévision nationale désormais on ne permet plus aux hommes de Dieu de venir parler ou encore de venir annoncer les événements même s'ils doivent payer quelque soit la somme ils vont payer et ce n'est plus permis il dit puisque ce n'est plus permis aux hommes de Dieu de Népalés maintenant c'est le diable lui-même qui va venir vous aller faire sa publicité librement là ça devient un problème ça veut dire que c'est comme si le pays acceptait le diable sur le savoir en quoi ça devient compliqué en quoi ça devient un problème nous allons vous dire quand vous analysez la situation que dites-vous qu'en pensez-vous je vous fais dire que la question c'est quelle idée est devenue prendre une personne dite sorcière et l'amener carrément là devant tout le monde pourquoi plus juste la regarder comment est-ce qu'ils se soient arrangés comment est-ce qu'ils comment des gens qui ne sont pas ça dit comme un endroit c'est-à-dire que cet endroit n'est pas réservé ce n'est pas prévu ou de tels cas ça c'est un cas qui est géré par les hommes spirituels c'est une émission de télévision où on accueille les stars de télévision on accueille les stars de football on accueille les stars par ci et par là mais comment peut-on accueillir une personne mystique juste à la télévision elle dit qu'elle a été délivrée tout ça si elle dit qu'elle a été délivrée c'est comme si c'était fini et qu'elle se portait bien dans sa peau n'est-ce pas mais dans le cas où ça devient une discussion sur le plateau télé on m'a dit que le sujet n'est plus bien maîtrisé c'est un truc qui la dépasse il y a même pas la présence de cette personne qui l'a délivrée ou encore ce pasteur là pour venir confirmer qu'effectivement il y a un truc qui se passe ou encore qui s'est passé et effectivement quand vous regardez l'état d'âme de cette femme ça vous amène même à douter même sur la véracité de ce qu'elle a été vous dit par rapport à sa délivrance vous pouvez délivrer de la sorcellerie les frères et sœurs c'est vraiment un combat c'est pas du tout facile hein pour entrer dans le critisme de le satanisme c'est tout ce que vous connaissez c'est très facile mais pour en sortir et délivrer là c'est tout un tas de problèmes tout un tas de processus vous ne pouvez pas imaginer une personne qui va venir juste là à la télévision pour raconter des telles choses comme ça c'est que cette personne veut véhiculer un message publicitaire c'est un message c'est une publicité hum et une publicité dure et simple nous devons faire attention mes frères et sœurs nous devons vraiment faire très attention s'il y a bien une chose que un pays doit refuser c'est d'avoir trop de sorciers cheveux trop de sorciers cheveux ça gâte la fer trop de sel dans la sauce ça gâte la sauce donc venir présenter une sorcière comme ça juste là à la télévision juste pour qu'elle se confesse pour dire qu'elle a traversé des situations compliquées tout ça c'est son histoire franchement ça peut paraître une belle idée mais c'est un terrain qui ne pourrait pas être maîtrisé par des gens qui sont tous sur le plateau ça veut dire que là il y a un problème sans doute ils ne se sont pas posé des vraies questions ou ils n'ont pas approfondi la chose ou bien tout était prévu peut-être que tout était prévu ou encore dans le monde spirituel des gens même pilotés par le royaume des ténèbres ont prévu cela juste pour lancer des sorts sur les gens nous allons vous dire que la télévision là c'est une force par laquelle le diable peut passer pour lancer des sorts sur les gens ou encore sur tous ceux qui regardent la télévision et à première vue les choses vont paraître simple très simple mais ce qui se trouve juste là derrière c'est toute autre histoire c'est une toute autre histoire une toute autre histoire nous allons vous dire nous allons vous dire un jour il y avait un super bowl aux états unis il y avait le super bowl et les gens regardaient ils attendaient que la composition commence mais à un moment tournée là il y a des gens qui viennent chanter et ce jour là ceux qui étaient venus chanter là c'était le rituel il était fait sur le stade c'était un rituel un rituel et les gens regardaient la télévision quand il y a un rituel quand les gens sortent de faire un rituel là il y a les démons qui viennent c'est une cérémonie qui fait appel aux démons forcément parce que les gens sortent de chanter sans le savoir ils sortent d'adorer le diable et les démons sortent des télévisions au son c'est-à-dire ils sortent au son c'est-à-dire ils suivent les démons ils suivent le son ils atterrissent dans la maison des gens pour compliquer la vie des chats vous voyez que c'est possible d'en sorceller les gens juste au travers de la télévision vous voyez que ça devient possible ce ne sont pas des fables ce n'est pas de la blague ce n'est pas un truc qui n'est pas impossible juste en regardant la télévision tu reçois un démon je veux dire que ces choses sont possibles c'est pourquoi vous ferez très attention à la télévision parce que ça nous porte d'un thé le contact visuel ça nous met en connexion avec des esprits qui communiquent avec notre esprit quand tu regardes c'est la personne c'est celui qui regarde mais c'est la personne qui est en droit qui permet que tu puisses bien regarder bien comprendre ce qui se passe et c'est ton esprit c'est ton esprit donc il y a des messages que tu as conscience ne peut pas comprendre mais ton esprit comprend facilement et ces messages-là ça sort de ta télévision et ça se transmet directement à ton spirit à ton esprit là tu comprends un jour il y a un gars lui il voulait voyager il voulait aller juste en Europe ou encore aux Etats-Unis juste pour son sortie et on lui a parlé d'une secte lui lui tout ce qu'il a souhaité c'était réussi donc tout ce qu'il allait faire pour réussir là c'était ça son intérêt même si c'est vous le fouriez-vous vous ferez sans doute la même chose mais le problème c'est que quelqu'un est entré dans ce groupe-là on lui a donné un CD on lui a dit prend ce CD-là rentre à la maison et regarde carrément ce CD regarde ça comme un film mais même pour pouvoir bien regarder le CD nous te prions d'attendre minuit à 0h c'est à partir de minuit que toi tu vas regarder le CD là sinon à part ça tu ne peux pas le faire pourquoi 0h le diable peut se cacher mais Alessine qui ne trompe jamais ça ne trompe jamais hein pourquoi minuit il ne connaît pas tous les signes du diable ou encore les signes de la sorcellerie ou encore les signes du satanisme lui tout ce qu'il était dans son intérêt c'est de réussir il se disait que peut-être que quelqu'un va regarder le film il va recevoir quelque chose qu'elle a été en tout cas tout ce qu'il doit faire pour réussir parce qu'il veut réussir à tout prix voici comment à minuit cet homme s'est dit à regarder le film à un moment donné là c'est un nez on commence à s'est développé c'est un nez on commence à s'est tiré comme ça s'est tiré et au moment où on regardait le film il y a un démon le possédait au moment où on regardait ce CD là ce DVD là la télévision ce film il y a un démon le possédait parce que ce CD là qui l'a reçu de ces hommes ces hommes mystiques là c'est pas n'importe quelle chose c'est quelque chose c'est un mauvais c'est un mauvais c'est un mauvais pour lui c'est une porte d'entrée un jeu au mot des ténèbres lui et c'était là l'initiation devait commencer mais il n'a pas pu supporter il a reçu tellement un choc que ça l'a traumatisé juste en regardant un CD juste en regardant la télévision aujourd'hui quand vous le voyez vous avez l'impression qu'il est fou même s'il doit lire quelque chose qui se trouve juste là devant lui il va il va prisonner sa tête à ses yeux là juste au milieu des millions de fois avant de pouvoir dire ça parce que ce qu'il a regardé à la télévision là et qu'ils sont entrés dans ses yeux ça a troublé son esprit ça l'a troublé jusqu'aujourd'hui il ne se retrouve pas donc c'est pas donc c'est pas rien tout ce que nous voit à la télévision là faisons vraiment vraiment très attention à ça pourquoi si les gens célèbres disent pour se plaindre pour dire que cette personne n'est pas délivrée et que c'est comme si ils sont devenus lancés d'un sens sur les gens que ça nous amène à réfléchir que ça nous amène à réfléchir ah nous ne devons pas chercher à élever le diable que que soit la magie du diable vous ne cessez pas à le lever et dans un tel cas de sorcellerie je pense qu'on ne doit pas prendre ces jeunes des choses mais pour rigoler la sorcellerie détruit la vie des gens et c'est vraiment une mauvaise affaire comme nous serons témoins puissants si le grand dieu permet cela c'est possible pense encore en deux coups qu'est-ce qu'il a à la sorcellerie c'est un témoignage d'un ex sataniste lui il a été délivré et c'est fait c'est quand plus tard Dieu lui a dit des témoignages mais c'est quand plus tard où est le temps que ça lui a pris ça lui a pris tant de temps avant qu'il ne puisse témoigner maintenant de ce qu'il a fait dans le passé ça veut dire que ce n'est pas une mauvaise affaire nous allons voir ce témoignage ensemble nous allons tout découvrir mes frères et soeurs si vous n'êtes pas bon abonnez-vous et que je l'accroche ne me manque pas de nous dire ce que vous en pensez aussi est-ce que ce pasteur a raison par rapport à cette histoire merci d'apprendre les commentaires il y a même bien ça va tout ce que vous en pensez vous pouvez cliquer sur Nions Rebond vous allez voir 3 autres chaînes qui vous appartiennent abonnez-vous sur Nions TV Nions Rebond 2 Nions Rebond 3 merci les frères et soeurs pour tous ceux qui cliquent sur les chaînes et qui partagent nos vidéos pour permettre à certaines personnes aussi de joindre la famille Nions Rebond et de nous dire ce qu'elles en pensent parce que c'est une histoire qui touche tout un pays entier tout un million de personnes imaginez combien de personnes étaient banquées à la télévision si celle-ci était venue en mission elle était véritablement venue en mission pour lancer des soeurs sur les gens imaginez le reste imaginez ce qu'il allait se passer parce que quand vous regardez un truc à la télévision le matin ce que vous ne saurez pas ce que la nuit quand vous en dormez là cette image revient dans votre esprit et ça vous suit ce qui va se passer dans votre esprit là c'est Dieu ce qu'il connait ne doit pas le voir merci 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 merci